et on est parti du coup et c'est la première fois que je fais qu'un cartoon n'a pas assez atypique incroyable il y a de l'action en préparation là on va partir sur le double sur le double shield après voilà ce qu'il faut savoir sur du junker temps notamment avec un bastion c'est ce que nous soulignés une fois quand on discutait de la map c'est que si on perd un team fight avec le bastion si on a une set up une fois le bastion c'est très compliqué pour l'équipe de remonter sur le sur le pelot pour pouvoir re setup l'équipe l'idée c'est qu'il y a des lignes droites qui peuvent être faites l'idée en fait c'est que le premier point en fait est très tellement ouvert que pour rien engager tu vas forcément prendre un gros burst de dégâts du bastion avant de pouvoir l'atteindre en fait tellement c'est ouvert et tellement le bastion a de lignes de vue pour justement tirer sur ces joueurs ça s'améliore sur la suite parce que en plus de ça la défense aura un avantage de hauteur mais si les ultis sont chargés sur cette première partie de cartes c'est pas forcément simple de théologie de bastion même avec un avantage de hauteur c'est vrai que c'est pas forcément simple et puis il ya les hauteurs sont quand même les hauteurs sont assez mal protégés également du bastion c'est juste la pression insupportable en plus il faut vraiment regrouper très bas à chaque fois ce monde n'y arrive pas il faut à chaque fois regrouper très bas du coup on perd du temps à se regrouper et c'est mais peur cette éducation si on le déloge pas il peut snowball avec sa charge d'outils et c'est parti on va essayer de s'installer du côté des shokufuku fibedi est en place mais le shield de la orissa s'est fait très 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 rapidement et d'ailleurs il va se prendre la hâte et va devoir reculer ici pour l'instant gros très à deux femmes et sorak sur une patale ça c'est un gros pif mon cher à tau sur philippe singard ouais là par contre on a perd justement la pierre angulaire de la composition qui permettait de maintenir en vie le bastion et la bastion qui vient de tomber également ça va être très très compliqué et là on arrive sur une position un petit peu batterbe pour cette équipe et sorak qu'enchaîne les shots là on est dans un endroit où c'est quasiment impossible de recetter le bastion voilà c'est ça c'est même pas que c'est impossible en fait par rapport à l'emplacement du payload c'est pas impossible par rapport à la composition qu'on les wizards ils ont la composition parfaite pour gérer un bastion tail peut le sortir avec son chacal il y a vina nera qui met son bouclier et otax peut le hook et en parlant du hook otax ça c'est un détail qu'il faut noter otax est un gros joueur d'euro dog et très important avec ses hooks il a d'ailleurs pris le kit sur bossy qui sera ramené à la vie ou la part de le grab de otax là il aurait pu être très important pour empêcher l'engagement mais là on a pris une conga et on vient de perdre l'intégralité de la back lane et on va devoir reculer j'ai l'impression attention ce sera qui vient de tomber également là on a otax maintenant on va se focaliser sur otax on a bien on a bien eu l'auré juste j'ai l'impression que tel ici va retourner la patte avec un très joli pneumatique quoi que non en fait ça va simplement ralentir l'avancée je trouve que c'est à dire qu'il y aurait une nouvelle fight par contre otax est sur le côté il va se faire burst par les joueurs des jokofuku on va avoir une nouvelle fois qu'il était à une seconde de récupérer son inhalateur s'il avait pu le récupérer il aurait pu faire la différence mais la saura un sera qui va attention on est très bon point de bien du côté du on va se faire remonter tranquillement du côté du zenyatta mais saura qui gâte justement la tête qui peut déplacer la discorde éposée sur zenyatta adverse et on s'est regroupé côté bleu on va pouvoir aller sur le on a les carisseurs pour otax je pense a perdu ce mécan tel c'est fait que tu peux aider pas il ya un très bon scrap de la porte de thé qui va se débarrasser de fibélie ici on va lâcher la transcendance pour bonne exor mais l'actif sont pour les espagnols et on va prendre le quai centraire fixe avant que ce dernier puisse récupérer son mécan les wizards vont défendre avec la valkyrie et les clarisseurs c'est vrai là en plus la sonnera un très bon endroit pour pour pouvoir utiliser sa sa widow très beaucoup d'espaces beaucoup d'endroits on peut on peut se cacher on peut prendre rapidement les hauteurs avec le grappin c'est sera là est un petit peu dans son jardin de la wii 2 sur cette dernière fois avec une première partie de map et là on a en plus pas mal d'outils du côté par contre des polonais là ça leur avance par contre bossy qui se fait hook ever se partait ça pourrait poser problème voilà j'ai l'impression qu'il bd ça va directement sur la mer c'est un qui va se faire de associer actuellement mais tel qui va le contrer avec la belle mine malheureusement il va tomber sur les coups de bossy et philippe singer et sous valkyrie du coup l'avantage numérique est en faveur des chocopoucou les polonais je pense ils sécurisent le premier point à la chaleur qui a appris de qui est beaucoup de ressources comme shadow et l'utilisation sont jeunes sont faits de jump avec la planer edge pour prendre enfin l'outil sur sera le point qui va être pris c'était un petit peu compliqué mais ils ont quand même un bon time bank pour la deuxième partie c'est c'est important que tu mensonges shadow qui utilise des ressources pour tuer sera avec le sera était un danger pour les chocopou goût la subie dit il n'avait pas à se soucier de la widow étant donné que shadow s'en occupait donc du coup philippe a pu faire des kills alex l'homme d'un dragon parlant de philippe ou il a pris cher ici tel qu'il fait un très bon travail avec ce chacal pour l'instant de très très gros dégâts ce mastique de près pour la fac suivant ça pourrait partir sous peu on a en temps on a la transcendance encore donc tu le disais on a on est dans un bon cercle d'ulti cette fois ci on va pouvoir mettre le stop attention on est parti très loin on est beaucoup on est isolé du côté de ce winston on a déjà perdu deux personnes du côté des polonais on afflant du côté des espagnols et ça a payé mon cher atao ici il ya plus que le singe de shadow et elle va trouver un nouveau la mine sur pibedi trafix je pense pas se faire décaler par rapport au reste de son équipe et c'est en train de se produire effectivement trafix ça va se faire staguer et je pense que là au tac tu vas le hook en fait la regarde alors là tel est un tel est un très bon endroit pour le junkrat c'est un endroit qui est compliqué à attaquer parce que il ya le piège passé à l'endroit personne ne peut aller chercher tel est un magnifique endroit pour le junkrat parce qu'il peut mettre ses comptes très tranquillement et personne ne peut aller le challenge et comme ils savent qui c'est à glace ton roi star regarde où se positionne les wizards de la front lane même la fatale sont sur la hauteur très très avancée et pour l'instant les shoku foku n'arrive pas à contester ils vont essayer de passer par le bas mais ce sera va continuer à être pris des ps ici on va quand même compter c2 en bas au tac ce va tout ce qui se bouche on va se récupérer et ouais tel le one shot avec l'admin boosté par la merci bossique n'avait aucune chance ça fait mal et voilà pour l'instant ils sont insiègeables s'en passent là l'objectif ça serait de le piège en fait qu'ils ont un petit peu peur de ce piège mais pour être verse peut-être tel qui est assez isolé un fausse de dire peut-être essayer d'aller mettre des efforts pour aller le chercher mais pour l'instant c'est vrai que t'as raison ils s'en parlent dans les endroits assez de chocs et tel et j'ajuste à somme la grenade et saura continue être agressif et hop là ça va être tenté d'être puniée par shadow du bédier qui va récupérer l'eau qu'il ici tu me dis qu'il y a cette fleuve de dragon et la zéro qui va lâcher la vaquerie saura va être ramener à la vie va quand même essayer de gérer à nouveau c'est fatale tel va lâcher le pneu mastic de mastic pourrait ici faire très mal les qui pour l'instant sont encore des chocoufoukou ce pneu pourrait faire la différence attention l'azard qui allait s'enfermer attention ça c'est bien un bon reste justement pour l'utiliser la transance pour manière tout le monde en vie et auto-destruction qui va partir ça ne prendra personne et la même dragon qui a été donné pour prendre le ki sur municule après la transance le bon timing ici de la part de civili et ça va être l'ouverture du coup pour les polonais mon cher hatao les ultis étaient mieux gérés on a été patient du côté de la dive on a simplement attendu la fin des valkyrie également et la fin de la transnance la dragon a été lancé tel va se faire prendre et qu'elle est à ça pourrait poser problème aux espagnols je suis pas sûr qu'ils puissent réengager très facilement voilà c'est on a perdu un petit peu les positions avantageuses notamment mais tel qu'il tombe à la fin c'est pour montrer justement la capacité de ce personnage à rester en vie sur cette deuxième partie de map en tout cas on n'a pas d'ulti du côté des espagnols on aura le temps de continuer une dernière fois on a eu pris de lourds des gars du côté de la merci par contre des polonais mais ça suffit à rester philip signe est ici qui arrive à s'en sortir et qui va prendre la hauteur il n'aura qu'il va faire son mécan toutefois au tac il va trouver le haut que ce bon exor les deux lignes attaques qui vont tomber ici un par un mais c'est pas terminé bon exor va être amené à la vie ici par philip signe et il s'est fait récupérer par bossy aussi qui est sur cette merci depuis tout à l'heure et ça a payé mon cher hatao le point a été capturé le point est pris mais la minute 48 pour terminer la map c'est toi une partie qui est assez longue avec un virage en tête d'épingle sur la fin mais c'est aussi c'est très linéaire les hauteurs aussi qui doivent être prises avec cette zone rotative on a déjà justement pris le aground avec le shadow avec shadow avec son ultime yes c'est vrai qu'il garde cette fatale malgré la dive je suis ça a fonctionné par moments mais pour l'instant j'ai plus l'impression que ça fasse réellement la différence on va lâcher la première pour shadow va se faire zoner à nouveau et là il peut plus faire grand chose il s'est fait pousser et bon ok la shadow est un petit peu over extend il va se récupérer taille va lâcher le pneumatique la wakiri va être pensé par philip signe est-ce que ce pneu peut aller chercher la merci non malheureusement ça va doupé c'est compliqué pour le moment on va prendre le kill sur ce rare on aura la bonne histoire qui aura pris le kill justement sur le meilleur attention on va aller le challenge c'est le qui prend de lourds dégâts attention philip signe doit pas trop faire le malin non plus on va utiliser le rez sur philip signe et pour l'instant il peut continuer à avancer le double rez ce vrai également qu'il trouve pas mal de tirs important bonne exemple s'est fait récupérer effectivement avec la wakiri et philip signe on va pouvoir ramener c'est toujours à la vie une unité très magnifique je vous ai dit qu'il va se faire piéger il n'y a pas de follow-up et le short ne passera pas celle des trucs de traves et c'est une grosse ouverture pour les polonais ça en plus on a perdu le principal deal dps et le principal deal heal de cette équipe on va continuer à prendre les hauteurs du côté de la diva pour l'instant on fait avancer pas de conteste qui a été apporté on regroupe dans le spawn effectivement on va avoir de quoi défendre toutefois et là on est dans un endroit relativement fermé toutefois votre équipe prend l'outil sur taille avec la bombe c'est important sa france rada va acquérir et la première réélection de azer au tac voilà c'est des clarisseurs on va ici perdre 2,4 de finale toutefois sur bollestique une faible pour l'instant on prend pas beaucoup de qui l'avenir à goye lance par phibédie mais la transcendance est là pour contrer tout ça ouais on va essayer de pour l'instant on a l'intention d'un gars qui est assez tranquille bien sûr il n'est pas inquiété la 20% de débloquer on n'a pas de qu'il débloqué pour l'instant parler par les espagnols le pneumatique il va se récupérer également le pneumatique qui prend un phibédie mais philipsinger est encore en vie contrairement à azer et skittas à tao ça n'a pas la différence et viennra va continuer de gagner du temps du côté des wizards du sport club mais il est tout seul le self destruct va faire des dégâts quoique non viennra a réussi à l'éviter bien joué de sa part ici continue à gagner tellement de temps va finalement faire ce mecha mais on va pouvoir revenir du côté des wizards du sport club et les wizards du sport club débloqué l'overtime on va on est encore dans les derniers efforts la valkyrie qui amène un énorme berth de dégâts pour l'instant il n'y a pas de conteste si le dernier conteste l'impression va tomber du côté de otax on était avec cette sombra et le point qui va être pris 3-0 over time belle performance quand même de la part de l'épaule des polonais moi je n'y attendais pas avec la belle ouverture justement sur cette destruct de trax justement qui a en fait on est arrivé on arrive à un moment de la partie où c'est compliqué de sortir du point de réapparition puisque t'as deux ouvertures mais le chemin est tellement long et ouvert pour retoucher spell out c'est compliqué de contester plus c'est que le quitte au villanra avait été pris je savais que ça va devenir de plus en plus compliqué à contester parce que c'est tellement ils sont ils sont très exposés en voulant contester et du coup ils meurent relativement un par un ça sera un cap du coup en over time tu côtes toutes les wizards du sport club est-ce qu'on va tenter de baston également j'ai l'impression quand même que là c'est c'est bien testé au début on va dire pour voir si ça passe ou pas si on surprend l'équipe si on surprend l'équipe ou pas après voilà on a décidé du côté de flim thinker de jouer la sombra pour essayer d'empêcher le setup du bastion parce que quand on a ce setup de bastion justement il ya souvent une double double shield c'est très très puissant avec son eu m ce que ça peut un setup forcément le bastion qui reprend sa position de sentinelle et aussi on perd les deux shields du renard et de la orissa mais j'ai l'impression qu'on ne va pas se diriger vers cette composition là du côté des espagnols bah ça tombe bien chocoufoucou en plus sur la composition notre composition anti bastion qui sera plutôt sous forme de dive philips finger va partir sur une sombra défensive et donc ça sera à l'instar d'un support du coup bon nectar qui sera sur un lucio et il ya quand même beaucoup de dégâts sur lesquels philips finger peut charger cette mp mais attention à pas mourir trop vite parce que au taxe peut trouver un hook décisif voilà c'est le texte il a été moins comme tu as bien fait de signaler je trouve qu'il arrivait bien à survivre au taxe ont joué bien autour de l'arrêt justement du joueur la saura qui va prendre attention qui va prendre l'information avec son anzo risque de re-switcher sur un autre dps voilà ce sera junkrat mais saura qui va rester sur la vidéo la vidéo qui a fait un mouche notamment surtout sa première partie de l'année ça pourrait surprendre également même si j'ai l'impression que les vocaux du coup ils jouent ils jouent en intérieur sur le côté on va être respecté par saura qui trouve une tête sur bottique alors qu'il a tenté de prendre de contrôler la hauteur ça c'est décisif pour les wizardix sport globe on perd une source de pression du côté des polonais ça c'est terrible dans la baglane qui va justement comme tu le disais va être allégé une certaine forme de pression on va avoir on va avec les packs de sang du côté de philips finger pour le moment on essaie pour l'instant le on est contesté du côté de l'avancée et la saura il continue à essayer de prendre des laissé au taxe il va prendre le meilleur sur le gagnant avec un hook très propre de sa part ici on n'aura pas réussi à charger beaucoup cette IUM et ça risque de poser problème là normalement à cette partie de la à cette timing on devrait avoir l'IUM là on va devoir contester ce fameux espace très très ouvert de Junkerton sans l'IUM et contre une fatale il va falloir trouver une solution pour engager sans perdre de joueurs ouais là on est on va faire avancer une nouvelle fois ce pélode on essaie de se regrouper on regroupe très bas on se montre pas et saura qui n'applique une pression quand même avec cette vidéo qui est bien cachée derrière les épaves attention mini konga qui a plus de lourdes dégâts on essaie de chercher la traceur attention le first target qui prend de lourdes dégâts et pour l'instant il m'a pris envie non mais les keys sont bleus mon cher Atao en plus ça au taxe a trouvé un hook sur philips finger alors déjà qu'il IUM n'est pas chargé si philips finger se fait récupérer dès le départ c'est vraiment problématique pour les polonais et saura avec sa fatale continue à faire les dégâts la bombe de Voxic malheureusement ne touchera pas et ce sera une capture très très facile pour les wii dans les sports club saura avec la fatale aura fait masse de dégâts ouais au taxe a été incroyable c'est grave là pour l'instant c'est là le skill individuel il est important de parler du côté des wii dans les sports mais on a un hasard qui a bien maintenu en vie en fait ce zéniata et du coup ils ont perdu énormément de temps pour le dans les polonais forcément quand il a fallu passer sur notre target on avait déjà plus de ressources qui n'était pas en point de vie et on est super agressif du côté des wizards e-sport club puisque au taxe évidemment et sur justement ce ce hoc il cherche justement les joueurs il est très agressif les îles pas à flanc et sur john carton c'est une très bonne décision de faire ça en fait ouais c'est vrai que tu as raison de le souligner on est on prend les hauteurs non on empêche justement l'équipe ce signe nous on prend les hauteurs c'est à dire qu'on empêche l'équipe adverse de les prendre et forcément sur cette base là ça reste assez important surtout pour ce setup des dps comme un soldier par exemple attention oula le bon qui est droit qui est parti mais ça ne prendra qu'un seul fil pour le moment C'est juste venu cunga c'est le pauvre zéniata qui perd tous ses points de vie à cause de l'um et on continue à faire les dégâts de chaque côté tel va avoir ce phénomastique il va le déchaîner on va essayer de trouver un qui est parti on appuie d'un éliteur pour essayer on va se cacher on prendra aucun qui par contre c'est Sora qui va tomber sous les coups de de la sombra mais on est pour l'instant azer qui va prendre un double raid on va pouvoir continuer à push appliquer la pression F7 c'est justement l'optimastique qui aura pris le mec qui a d'autres réflexes ici savoir qu'elle continue à faire des shots depuis le côté mais il va tomber sur les coups de philipsinger ici les qui sont vraiment espagnols pour l'instant tel continu à faire les dégâts Otax il fait un bon travail de zoning sur le windstone notamment parce que le windstone avait voulu s'échapper du roadhog mais il a vu un très très bon tammy sur le grave et il lui a dit bon tu reviens ici mon coco tu ne partiras pas et du coup ça a mis en grande difficulté le windstone et Otax il va prendre encore un énorme kill sur la traceur et ça continue avec un double kill ça va faire continuer énorme travail de la part du roadhog j'en ai parlé d'Otax il est connu pour ce roadhog et là il nous le montre les charisseurs également pour conclure la fight et sortir trafix de ce mecha très bien je vois d'ailleurs Atao il y a un DT qu'on n'a pas mentionné il y a eu un changement de joueur chez wizard e-sport club vous l'airiez je ne joue pas cette map et je pense que c'est justifié par le fait qu'il voulait justement ce roadhog diva c'est vrai c'est intelligent tu l'as bien fait de le souligner tu l'as bien fait de le souligner en effet c'est tout un intérêt stratégique et ça montre un petit peu des facettes justement des line-up qui travaillent avec un coach qui dit ok on va changer on va switcher en fonction des compositions très intelligent mais c'est typiquement un cas d'école qui peut arriver pendant l'Overwatch League et là les buzardes le font à la perfection avec un Otax qui est on forer et on va commenter c'est la compétition de la hauteur Fibidi a cette lame du dragon qui pourrait faire la différence ici on va sortir d'une larde sur mecha parce que c'est trafix qui perd son mecha en premier ça c'est problématique par contre pour les Chocopoku parce que la compo des buzardes a peu fait contrer un petit peu par la diva mais si la diva à faire ce mecha bah c'est problématique on va prendre l'âme du dragon mais oh oh Sora qui arrive avec l'Altso sur Fibidi l'âme du dragon, non merci hein oh attention là c'est Shadow qui va se faire tomber au domastique on va devoir reculer à plus de bombes qui ne prendra personne on va prendre de lourds dégâts du côté de la diva mais ça sera tout on va continuer à faire avancer ce payload pour le moment on a par contre 2 ulti notamment le sein de barrières et Shadow des grosses possibilités de temporisation quand même mais regarde le time bang pour le moment plus de 3 minutes c'est exceptionnel et ouais c'est beaucoup en plus de ça ils ont 1 minute de plus s'ils capturent puisqu'ils en ont qu'à peu en over time du côté de Chocopoku maintenant on va le voir engager avec le menu son bon exemple mais il va se faire honte c'est un gros honte de la part d'Otac le mur du son est perdu il va quand même être Kramnally par une figure et deux coups on aura ce mur du son qui va cliquer maintenant mon cher Atao ouais enfin enfin on a pas eu perdre quand même cet ulti c'est un moindre mal on va mettre un gros grab sur le ganji qui tombera pas cependant qui a pris de lourds dégâts il va se faire récupérer quand même par Sora qui prend un double kill avec l'aide de son Aenoon on va utiliser les caresseurs on a plus de matrice défensives pour l'en empêcher et on va pouvoir faire avancer c'était et Sora qui enchaîne les coups de revolver et qui décime les Koukoukoukou le Aenoon d'ailleurs pour noter qu'a pris le premier frag sur Shadow qui était en rage primaire d'elle et c'est important le Aenoon qui peut facilement se débarrasser d'un singe en rap et là mais quel gros bah c'est une énorme banque de temps pour les Wizards eSports Club ils ont quasiment 4 minutes noir c'est noir il y a peu d'espoir pour les polonais pour l'instant parce que là ça risque d'être compliqué une minute de time bank 3 minutes 44 la balle est dans le camp des espagnols de Wizards eSports Club là les finlandais sont aux abois ils vont repartir sur un side d'attaque mais ils ne risquent pas sans doute de prendre le bastion ils vont prendre quelque chose de plus agressif avec un Shadow et Tracet qui vont prendre respectivement le Winston et la Lua et on repart justement sur ce fameux Orisa Roadhog c'est la composition qui pouvait facilement gérer un bastion et je crois que les Shokufuku ils vont même pas essayer de partir sur un bastion ils savent que les Wizards ont les outils les moyens pour gérer un bastion qui se positionnerait sur un payload donc pour l'instant ça partira on part sur une dive classique Shadow sur le singe Fibeli sur le Genji Bossig par contre il est un peu hésitant mais je pense que ce serait une Tracer par contre est-ce qu'une dive classique comme ça peut gérer un Orisa Roadhog ? c'est la question c'est... comment dire une Discord sur un Roadhog avec une bonne... la Scatter va beaucoup jouer je pense la capacité de toucher de la Scatter va être extrêmement importante après c'est une Tracer utilisé par Bossink le burst risque d'être compliqué on risque de beaucoup jouer autour de l'Otax et autour de la race justement de l'Otax en plus de ça on a que une minute donc on a vraiment pas trop le droit à l'erreur du côté des... Sorak est déjà à 55% d'ultime avec sa Fatal mais qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer là ? Mon dieu les dégâts qu'il fait sont absolument monstrueux il va se repositionner et Bossy qu'il a été repéré l'information a été donnée et là on cherche vraiment ce pick-up du côté de Sorak pardon pardon déjà 85% du côté de Sorak on va pas l'inquiéter attention si voilà les gros bursts on s'est lancé il a cette passion est très agressive du côté des polonais ça passe mieux par contre on va prendre le kick sur... c'est très important c'est un gros kick ça il va se faire piéger par test ça c'est super important il viendra de nous gâcher terminé le kill et là il viendra il est sur ce pelot un petit peu tout seul Hazer va tomber sur des coups de Bossy et pour l'instant les kill sont à l'avantage des buzzards e-sport club une raquette très très low Boinector va récupérer le kill mais il va se faire hook ici par Otax et on va avoir l'infravision de Sorak de près dans quelques instants on va continuer à contre les écoles sur Fuku et ça va être très compliqué avec toi c'est une fracette qui arrive ouais attention Otax l'activation de la turn non on va tomber on va tomber malheureusement on en avait plus attention à ce qui arrive un tout petit peu trop tard mais par contre on va avoir la Valkyrie là c'est le barreau de donneur pour l'équipe des polonais il va falloir emmener le plus loin possible ce pelot pas d'ulti pour l'instant du côté des espagnols de Wizards e-sport mais ce pelot d'avance qu'il n'est pas contesté et attention à Sorak qui est bien placé mais il se prend beaucoup de pression on peut voir tous les tirs en sa direction ici le bon Philipsinger qui va se récupérer par Sorak pendant ça Valkyrie c'est un énorme pick-off on va essayer de contester la Widow depuis la hauteur ici ça va être compliqué du côté de cette Widow et on va perdre les supports du côté de Wizards e-sport-clad et là une ouverture a été trouvée par les polonais au temps de prendre un objectif le pneu tel est parti ça va partir du côté de Shadow on a encaissé une partie du pneu mastic et là par contre on va se faire gérer il s'est fait accueillir comme il le fallait par un bon travail de la part de tel mais j'ai l'impression que le point va être repris tout de même voilà ah oui je trouve que c'était pour le moment mais voilà il va être repris c'est chose faite en unique on va rester à prendre le point c'est une opération quand même qui est pas mal ça a commencé mal pour les polonais on perd le trigger en Valkyrie avec justement ce joli tir de Sora avec la Fatale mais derrière ça on arrive justement à lui mettre assez de pression et à zoner justement Aether et Sora et Aether s'est fait récupérer sans même lâcher la Valkyrie voilà ça va être sportif pour cette équipe des espagnols parce que maintenant attention du dragon on va essayer de snowball est-ce que ça va suffire on va prendre le kill voilà une bonne synchronisation des deux flankers on va faire tomber mini-finger le reste qui va être utilisé on va faire tomber mini-finger on va faire tomber mini-finger le reste qui va être utilisé deux Shokufuku c'est bien joué effectivement ça Fikuli Touba va se récupérer c'est un point pour l'attent mais les espagnols commencent à reprendre la vantage Sora et Dongdo avec la Tracer et après qu'ils sont bon Hector un kill très important le burst de la Valkyrie le burst de la Valkyrie donné en départ du FIFA a joué justement a fait la différence et là on a pas le temps de les contester malheureusement du côté de Trafix et là 3 minutes 44 pour essayer d'aller plus loin justement que cette équipe gros travail à faire pour cette équipe des polonais sur la défense il va falloir défendre haut être agressif comme ils l'ont fait avec la diva et le homiston et notamment aller deny le travail de Sora qui va reprendre une vidéo Abomella ils ont 4 minutes ils ont le temps qu'il faut pour pouvoir faire justement cette nouvelle attaque et ça va partir sur euh je pense pas que ce serait une mate pour Fibedi quoique non ça m'étonnerait que ce soit une mate on va plutôt partir en deck et je pense que ça va être le même plan que tout à l'heure tout à l'heure le plan des Shokufoku avait tourné au désert parce que justement c'était Bosse qui s'est fait etch par Sora alors qu'il tentait d'agresser mais malheureusement là ouh c'est gardé en fait Attao j'aime beaucoup cette composition pour l'attaque tu dis ? ouais pour la défense pour la défense pour la défense pardon en effet la défense qui est emmenée par Shadow on va avoir cette cette Mei qui va essayer de split justement la composition adverse et mettre euh on va dire que son mur sera l'enclume et le bastion sera le marteau c'est ça et je pense quand même on en parlait tout à l'heure justement des strats des anticorps avec la Mei et le baston je pense ça va être pareil regarde ils sont en train de s'accroupir ils vont se cacher et en fait regarde je pense qu'on va être là Fibedi il va bloquer la porte du point de réapparition et ils vont essayer de récupérer toute personne qui a qui sorte on a été vu alors là c'est Orissa qui a un petit peu trahi le wall là qui va essayer il faut mettre du dégâts il faut mettre du dégâts attention voilà ça marche ça se met voilà on réussit voilà on avait déjà vu cette petite strat qui avait été déjà faite par les français notamment pendant la World Cup et là ça marche à merveille on a déjà pris un double key mais on va devoir se repositionner on est installé du côté des Chocopoco et je pense que ça va être à otage de trouver un hook justement sur sa bastion donc il va falloir gérer le bouclier de cette Orissa le mieux possible du coup et pour l'instant c'est un bon départ ça t'apprend Vinanra qui prend le key sur Traffix Otax pour l'instant est totalement bloqué par ce mur mais on va devoir reculer du côté des Chocopoco justement notamment parce qu'on a perdu ce mecha de diva c'est des secondes précieuses gagnées déjà 40 secondes économisées attention attention au grab là faut laisser personne derrière sous peine de se faire Snowball et là Shadow qui va reculer on va setup le bastion derrière le chute de la Orissa mais ça va très vite on a un énorme farm avec le Junkrat et le Rodog et le Bastion qui vient de tomber assez haut et voilà c'est le truc qu'il fallait prendre Jim Seager va le ramener à la vie mais Fibidi est tombé sous les couteaux Sora également et l'obation de Bossig va se faire envoyer à l'air et Vinanra va aller chercher depuis les hauteurs Sora pour terminer le travail pour l'instant le Snowball des Wizards commence à se dérouler on a très très bien géré la stratégie des Chocopoco voilà mais il a croit qu'il a enfoncé les portes de l'équipe polonaise à grands coups de pied attention regarde Shadow Shadow regarde il a pas été vu pour l'instant il reste en position assez sneaky il a été repéré ça y est il a passé l'information et maintenant il attend simplement son équipe pour réellement jouer par contre il prend tellement de dégâts c'est Sora qu'après la position il a mis une tête sur Fibidi également peut-être également sur Philipsinger parce qu'il est très très low on ne trouvera pas de kill la configuration de Bossig qui est parti on ne trouvera pas de kill et Bossig parce qu'on va se faire détruire par Otak le Blizzard va être cancel par Souche attention justement avec cancel par le hook on va utiliser le raise Hazard qui a utilisé son arme pour pouvoir charger plus rapidement son saveur qui rie ces choses faites maintenant on va essayer d'utiliser de rester en vie maintenant voilà la burst de heal qui va faire la différence on va faire tomber là merci le point qui va être capturé 1 minute 46 une bonne défense de plus de 2 minutes du côté de cette équipe des polonais maintenant on va pouvoir mettre les barbelés pour stopper cette équipe espagnie et attention à part proaire d'autres joueurs trop rapidement Tail ici a pris la hauteur Fibedi a pas beaucoup point 10 le pick-off a été pris par Tail ici et il y a la merci Philippe Singer pour pouvoir potentiellement le ramener à la vie mais je crois que Philippe Singer est malheureusement est beaucoup trop loin il va falloir attendre ces redogues on est en train de prendre des kills un petit peu sur le fil pour les Blizzard Sports Club et ça leur permet de prendre du terrain c'est ça ça empêche justement cet équipe rouge de se setup comme ils le voudraient on va on est en train de se rapprocher très tranquillement on a le zeny attaqué sur le point et là on va devoir sortir pour le dernier barreau d'honneur du côté des polonais sinon on risque de terminer le week-end un petit peu plus prématurément et on n'arrivera même pas à toucher payload malheureusement on avait la coalescence de prête et ouais du coup les Shokufoku vont devoir s'incliner les Wizards remportent 2 à 0 et ce fut une map de Junkertoon très intéressante c'est Tail qui prendra plus avec son chacal de Junkertoon qui prendra plus de Junkertoon de Junkertoon